... Voilà, je suis sur la route, et je vais sur Saint-Pierre. Et comme la route, elle est calme, il n'y a pas grand monde. Donc, on va rouler tranquillement. Et j'aimerais bien parler, justement, de chacun d'entre nous, qui sommes tous des labyrinthes, en fait. Nous sommes l'esprit ankylosé dans la routine, les trintrins, le désespoir, les ennuis, la violence, la haine et tout ça. Alors, nous sommes dans ce monde, et nous sommes tous confrontés à un labyrinthe dans lequel on essaye de voir s'il n'y a pas un peu de lumière. Et cette lumière, elle n'est pas différente pour qui que ce soit. Elle est la lumière qui va éclairer notre labyrinthe pour pouvoir, qu'on puisse voir une issue dans ce labyrinthe. Donc, nos zones d'ombre doivent être éclairées pour pouvoir aller vers cette lumière. Et chacun d'entre nous devons sortir de la zone d'ombre pour pouvoir s'élever au-dessus de la zone d'ombre et être libre, déjà, de cette zone d'ombre pour pouvoir la voir avec conscience. Quand nous la regardons consciemment, quand nous regardons nos zones d'ombre consciemment, eh bien, on met de la lumière dans le labyrinthe. parce que cette lumière, justement, elle fait en sorte que nous voyons l'issue. L'issue à toute la mascarade qui s'est installée depuis des décennies. Mais faut-il que l'on soit témoin de la scène, la scène qui est la zone d'ombre, pour pouvoir faire quelque chose. Donc, en fait, nous sommes chacun d'entre nous nos propres lumières. C'est une lumière qui est commune à toute la planète. Tous les êtres humains ont cette lumière que chacun véhicule dans son fond intérieur. Et personne ne peut prêter la lumière de quelqu'un d'autre pour voir ses pas. Chacun doit produire sa lumière pour pouvoir se diriger dans ce labyrinthe. Et ça fait de nous des êtres capables. Chacun d'entre nous avons la capacité, sans que quelqu'un d'autre intervienne pour nous, pour nous sortir de nos zones d'ombre. Il n'y a personne qui pourra le faire pour toi. Donc, si tu regardes cette zone d'ombre, tu vas voir qu'elle va s'estomper, et tu vas voir le chemin. Mais bien souvent, nous sommes dans le reniement de tout ce que nous sommes, en fait. Nous ne voulons pas croire, ni faire voir, ni montrer à quelqu'un, en tout cas au regard de notre société, que nous ne sommes pas investis de quelque chose de beau. Nous pensons avoir la science infuse, la lumière qui nous éclaire pour pouvoir faire, pour mener une vie de bonheur. Et donc, face au regard, on renie nos zones de confort. On renie ce que nous sommes vraiment, que nous sommes finalement perdus, sans lumière, sans issue à notre labyrinthe que nous menons tous les jours. C'est-à-dire que ce labyrinthe dans lequel on exerce l'existence est quelque chose qui doit être compris parce que, en fait, le labyrinthe est particulier à chacun dans son conditionnement, la vie qu'il a menée, les traditions qu'il a eues, les circonstances, les expériences, tout ça, ça forme le labyrinthe de chacun. Mais la lumière, si on l'a perdue, eh bien, on ne peut plus circuler librement pour pouvoir aller vers ce qui est libérant. Parce que l'idée, c'est de sortir de là pour être libre, libre de tout ce que nous avons fabriqué au fil du temps. Parce que ce qui a été fabriqué n'est que le labyrinthe. Et le labyrinthe, c'est pas toi. Toi, tu es dans le labyrinthe. C'est-à-dire tes idées, tes problèmes, ta religion, tout ça, c'est le labyrinthe. Le labyrinthe avec lequel tu essayes de voir comment sortir de ce labyrinthe. Et toutes ces idées que nous avons interfèrent avec la lumière, avec l'issue que nous avons pour passer à travers l'existence sans se blesser. Alors, on est souvent blessé dans ce labyrinthe parce qu'on ne trouve pas d'issue. Donc, on cherche la lumière chez les autres et on demande, on quémande, on quémande d'être réconforté, d'être soutenu et que quelqu'un puisse nous sauver, en fait. Alors que personne ne peut le faire. Tu as toi-même deux pas et ces pas doivent se mettre un après l'autre, devant. Mais il faut que tu t'éclaires toi-même. Il faut que tu sois toi-même ta propre lumière pour pouvoir avancer, en fait, au sein de ce labyrinthe. Créer notre monde, notre existence, tout ce qu'on a fabriqué, la connaissance de l'homme, tout ça, c'est le labyrinthe dans lequel nous sommes confinés et nous n'avons pas d'issue parce que nous avons peur d'aller au-delà de tout ça. Donc, cette peur crée, justement, la noirceur de ce labyrinthe et où on essaye de trouver la solution au sein même de toute la commune, de toute la confusion parce que nous ne voulons pas dépasser au-delà de ce qui est connu, de ce qui est rassurant. Donc, on se rassure dans nos petites vies monotones où tout est emprisonné dans le connu de ce que nous avons. Et nous essayons de nous bagarrer pour pouvoir avoir un peu de répit à cette angoisse de ne pas voir la vraie lumière, d'avoir la liberté d'être en dehors de tout ce qui nous empêche de respirer l'air libre, l'effraie de la joie de vivre. Et c'est là que nous sommes prisonniers d'un monde que nous ne voulons pas être prisonniers. Mais comme nous le fabriquons, nous sommes nous-mêmes nos propres géoliers. Nous sommes nous-mêmes la fabrication de nos prisons. Nous sommes nous-mêmes la fabrication de ces barrières. C'est pour ça que il est utile, il est nécessaire de s'éloigner du labyrinthe, c'est-à-dire de s'élever au-dessus de ce labyrinthe, d'observer la totalité de ce qui se passe dans le monde et en soi pour avoir cette intelligence qui peut rediriger l'esprit vers ce qui est vrai, ce qui est neuf, ce qui est authentique. Et cela se trouve justement en dehors de ce labyrinthe. L'esprit a cette capacité de voir comme ça. Il a la capacité de s'élever au-dessus de la cohue et de voir avec intelligence ce qui se passe. Et cette intelligence est la lumière. Cette intelligence, elle nous dirige, elle nous donne le pas à faire pour sortir de toute la tracasserie que nous avons fabriquée, de toute la pristesse, de toute la solitude, de tout ça pour pouvoir être libre d'esprit. Et nous pouvons le faire pendant que nous sommes dans ce monde pour pouvoir faire en sorte que le labyrinthe que nous avons soit éclairci, ordonné et où c'est un endroit agréable à vivre. Vous savez, nous avons fabriqué le monde mais le monde aujourd'hui est en guerre. Il y a des gens qui meurent de faim il y a plein de sortes de choses qui se passent que nous ne voulons pas mais ça se passe parce que nous l'avons fait parce que nous avons agi, réagi à des moments dans notre vie, à nos expériences. Nous avons réagi et avons pensé que la vie devrait être ainsi. donc nous avons pu voir que avancer nécessitait de la liberté et cette liberté elle est là. Elle est là parce que tu es capable de le faire. Ça veut dire que être attentif à tout ce qui se passe sans te laisser distraire de ce qui se passe pour pouvoir être aux adhé autrement tu seras distrait de ce qui se passe et tout ce qui se passe subjucre l'esprit subjucre parce que la pensée elle interfère et elle elle met encore de l'huile sur le feu. La pensée va spéculer va imaginer va augmenter l'ampleur de la zone d'ombre et donc il est utile que tu sois libre de tes pensées et attentif à ce qui se passe attentif à tout et ne pas se laisser embarquer dans la distraction de ce que le monde devrait être par rapport à la pensée collective qui demande que tout soit aligné stéréotypé et que nous vivions la vie qui est demandée qui est on a fait des conclusions depuis des décennies et des décennies et nous avons tous été d'accord ensemble des humains en tout cas qui avons participé à l'existence depuis la nuit des temps nous avons tous décidé que c'est ok nous allons pouvoir traverser l'existence avec certaines règles certaines conclusions que nous avons fait de nos expériences passées et donc ces expériences passées nous donnent donc le là sur lequel jouait la symphonie mais la symphonie dans ce cas est une cacophonie parce que nous avons la référence du passé pour faire ce qui est d'instant en instant la vie parce que la vie se meut d'instant en instant elle n'est pas quelque chose que tu peux prendre dans le passé en référence et le vivre maintenant ça ne se passe pas comme ça la vie elle est vécue d'instant en instant et quand cette vie elle est vécue comme ça d'instant en instant il y a de la joie la joie d'être la joie d'être c'est fini